Musique Avec l'approche écosystémique, on faisait vraiment le jeune, mais on vise sa famille, donc ses parents, on vise l'école, on vise le milieu municipal, on vise les organisations, c'est tout le volet communauté. Parce que dans la communauté, on a les municipalités dans lesquelles ces jeunes-là évoluent, on a les écoles dans lesquelles ils vont, on a les organismes communautaires qu'ils fréquentent, les services de santé, les services sociaux qui reçoivent la famille dans laquelle ils grandissent. L'écosystémie, en fait, c'est que tout le monde travaille sur un même objectif et la cible, les résultats attendus, c'est comment? Tout le monde travaille ensemble vers un objectif ultime. Au lieu de travailler en silo, au lieu de travailler en parallèle, au lieu de ne pas savoir ce que le voisin fait, on travaille avec le voisin. C'est sûr, il y a le jeune lui-même, sa famille, l'école, puis la communauté. Puis l'approche écosystémique, c'est toute une démarche de consultation. On travaille avec tous les acteurs qui représentent ces quatre systèmes-là pour vraiment faire un portrait du milieu, puis évaluer, sortir des constats particuliers au milieu. Les parents, souvent, ne sont pas prêts à faire des grandes distances pour certaines activités, mais qui font partie du développement des jeunes autant que des parents, puis aussi pour la socialisation. Dans le fond, la dévitalisation, c'est comme je disais, c'est un ensemble de facteurs qui sont tous interreliés, qui amènent une municipalité à se dévitaliser, une municipalité, une communauté. Puis c'est ça, un amène l'autre. Souvent, ça va être des pertes de services. Donc là, comme il y a moins de services, les familles vont avoir plus tendance à partir, à déménager vers les grands centres, le vieillissement de la population, l'exode des jeunes. Puis là, tout ça entraîne encore des fermetures de services. C'est vraiment important pour les jeunes d'avoir accès à des services aussi, ne serait-ce que des petits cours comme les gens en ville. Dans le fond, les jeunes peuvent avoir toutes sortes de cours de musique, des cours de natation, de toutes sortes de choses. Bien, c'est sûr qu'on est dans un milieu défavorisé. On a des familles monoparentales, des familles seules. On a différents contextes qui amènent la vulnérabilité des enfants. Oui, c'est ardu, parce que la jeunesse, comme les plus jeunes qui ont participé à l'heure du conte et qui lisent, il y a une exode vers les grands centres. Alors, ce gap-là est toujours difficile à combler. Mais encore, la fierté qu'on peut retrouver, c'est que nos jeunes, on les entretient comme il faut avec des livres. Alors, qu'ils vivent leur culture ici ou ailleurs, au moins, ils vont avoir eu des bonnes bases. Et ça, bien, il faut s'en réjouir, mais c'est difficile parce que les gens ne lisent pas beaucoup. Ils ne lisent pas beaucoup. Moi, on est une population de 380 et je devrais avoir peut-être 40 usagers de bibliothèques. Puis ça, je suis assez généreuse. Là-dessus, je dois en avoir une vingtaine d'assidus. Et pourtant, par le réseau, on me dit que mon ratio est quand même assez bon pour la région. Mais moi, j'imagine que j'aimerais avoir un ratio beaucoup plus élevé, puis beaucoup plus achalandage, mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est particulier comme milieu. C'est sûr, on vient d'un petit milieu de 800 habitants. On devient quasiment des exceptions, mais on voit toute une différence dans le développement, puis dans l'intérêt, la curiosité, puis le partage. Pour ce qui est des familles défavorisées, c'est sûr que, tu sais, quand tu essaies de survivre juste pour payer ton loyer, manger, tu sais, le divertissement et tout ce qui est un petit peu en dehors de ça de ton enfant, je ne pense même pas que ta tête a le temps de se rendre là, tu sais. Puis on ne peut pas vraiment donner à nos enfants ce qu'on n'a pas reçu. Fait que souvent, c'est des familles faciles à juger, mais sincèrement, c'est des familles que quand tu tantes dans ces familles-là, écoute, c'est des familles avec un super grand cœur, tu leur donnes des ressources. Ce n'est pas 100%, mais moi, je pense que 80% de ces familles-là, tu leur donnes des ressources, tu leur dis, venez, il y a telle chose, puis ils vont le faire, tu sais. C'est juste qu'eux, toutes seules, sont défavorisés, puis... Ils sont culturellement défavorisés. Ils ne l'ont pas, tu sais, ils ne peuvent pas le donner. Ils ne savent même pas des fois que ça existe, tu sais, qu'il faut faire ça. C'est juste que moi, oui, je ne savais pas qu'il fallait... Tu sais, j'ai déjà eu une maman, elle disait... Je ne savais pas, moi, qu'il fallait que je parle à mon bébé. Tu sais, j'attendais qu'il parle pour commencer à y parler, mais ce n'était pas... Sa deuxième, là, elle y a parlé, puis elle parlait, là, rendue à 4 ans, là, il n'y avait aucun problème de langage versus son premier, parce qu'elle l'a appris, puis elle l'a mis en application, tu sais. Ça fait que souvent, c'est ça, on les pointe plus facilement du doigt, là, dans les sociétés, mais c'est des gens, justement, qui n'ont juste peut-être pas reçu les ressources, mais un coup qu'on rentre dans leur famille, ou qu'on leur apporte de la stimulation, ou qu'ils rentrent en milieu scolaire, c'est des familles, écoute, donnez-moi-en des idées, je vais l'appliquer, puis qu'ils participent super bien. Sous-titrage Société Radio-Canada